Bonsoir, je veux vous accueillir pour cet apéro philo avec Laurent De Sitter que nous avons co-organisé entre le Mondanéum et Transculture. Je vais juste vous dire un petit mot d'introduction et après je laisserai Laurent faire sa conférence mobile et puis nous aurons j'espère un petit temps de discussion après et pendant toute la durée de la conférence, même avant et après, n'hésitez pas à vous servir un petit coup de vin blanc, un petit coup de vin rouge, ça va très bien avec la pensée, je crois que ça aide même à ce qu'elle soit un peu plus mobile. Alors concernant Laurent, Laurent est un être très prolixe et très multiple, donc c'est donc impossible à présenter, je vais faire l'exercice de trois minutes. Déjà sur Wikipédia il y a trop de choses, mais d'abord il est connu en tant que spécialiste de la théorie du droit qui donne cours à la VIB, il donne cours aussi à NYU, d'autres choses plus récemment. Il est aussi éditeur notamment aux Perspectives Critiques, une collection qui dirige aux presses universitaires de France avec plein de contributions passionnantes, parmi lesquelles aussi bien Stasov, Zizek, avec qui tu n'es pas sans accointance au niveau de la pensée, mais aussi des textes importants d'Altuzer, de Lyotard, mais aussi des jeunes philosophes très intéressantes comme Bjornik Bergen ou Pascal Chabot, Camille Toledo. Nous avons tous d'ailleurs collaboré dans une revue qui s'appelle Pylône, dirigée par Gilles Collard et c'est là qu'on s'est connus et c'était un beau mouvement de pensée qu'on continue je pense d'essaimer. Laurent est aussi bien sûr écrivain lui-même et il a écrit à une vitesse incroyable à raison de deux ou trois livres par an ces derniers temps, des essais très intéressants, autant sur le strip-tease ou les pornostats ou les même les super-héros que sur les deux livres qui nous intéressent ce soir, Théorie du Kamikaze en 2016 et Accélération, c'est un livre collectif qu'il a dirigé mais dont il a fait une introduction très importante et dans ce livre on retrouve Yves Citon notamment, parmi d'autres philosophes, Yves Citon qui donnait ici au Modernaum il y a un an une conférence sur l'écologie de la tension. Alors Laurent est aussi un cocktailien, spécialiste du cocktail, c'est très important dans sa vie, il faut voir son Facebook, il y a des recettes très pertinentes et d'ailleurs très jouissives. D'ailleurs cet art de la jouissance est au centre aussi des intérêts de Laurent et je dirais que dans sa production très stimulante et à la fois hétérogène mais dans laquelle on trouve une certaine cohérence, il y a trois axes pour moi, ligne de recherche, une forme d'engagement de critique politique qu'on peut retrouver à travers ses ouvrages mais aussi par exemple à travers le livre des trahisons que tu as éditées aussi avec une série de philosophes et d'écrivains, il y avait une quarantaine de personnes autour de la déception finalement de la présidence Hollande et que tu dis carrément qu'il a assassiné la gauche même donc ça fait parler de soi mais je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ton trajet cet engagement, cette critique politique qui n'a pas peur de dire les choses sans langue de bois du tout et avec une grande précision. Il y a en même temps une activité, une attention de pop philosophie, la pop philosophie ou le pop philosophe ça peut paraître un mot comme ça mais c'était quand même Gilles Deleuze pour lequel tu as je pense une certaine admiration aussi et qu'on partage ensemble avec d'autres évidemment qui l'avaient inventé je pense déjà dans l'Antioedipe au début des années 70 et bien sûr cette rencontre entre la philosophie, l'attention philosophique à une culture pop mais pas seulement parce que tu dis assez justement que cette pop philosophie quelque part est peut-être encore plus conceptuelle et que s'attacher aux objets et là on retrouve aussi la référence à Jean Baudrillard dont tu te sens très proche également, elle est peut-être quelque chose qui est encore plus dans l'abstraction philosophique peut-être plus dans la philosophie de la philosophie que ce qu'on pourrait penser en disant simplement culture pop ou pop philosophie néanmoins je trouve que cette pop philosophie c'est quelque chose qui traverse également ce regard là, cette ouverture là et en même temps cette attention là au quotidien mais aux objets, aux objets au sens général, aux objets sujets finalement de notre contemporaineté qu'on retrouve à travers comme un axe de ton oeuvre et enfin un intérêt pour les questions du plaisir je dis même c'est ma gorge mais c'est l'émotion je la partage tout avec Laurent la sensualité, l'orotisme, la pornographie récemment un livre sur la pornographie avec un bédéiste que j'aimerais jouir de lire et puis tu m'avais offert contre l'érotisme qui n'était pas si contre que ça d'ailleurs et qui était très intéressant également et finalement une espèce de d'analyse finalement de notre course à l'orgasme on pourrait dire dans notre société de l'urgence et du tout plaisir et il voyait dans la il voit dans la pornographie derrière la transfiguration de la banalité quelque chose ou quelque chose d'extraordinaire peut-être nous échapperait mais ici pas de n'est pas jamais de manuel chez Laurent jamais de de manifeste finalement mais plutôt à chacun de faire son chemin et on retrouve aussi cette attitude dans très stimulante dans sa vision de l'accélération et dans le manifeste qu'il a ici fait traduire pour la première fois avec d'ailleurs le concours d'Yves Citon qui était je pense le premier en parler dans sa revue multitude de deux jeunes doctorants qui sont snitcheck et williams dont il va nous parler évidemment de cette de cette non pas position mais plutôt vision intéressante proposition à réagir face au niveau réalisme et face aussi à l'accélération technologique il va nous en parler et je pense que je pourrais m'arrêter là en sont et dont j'ai dit que les coctéliens c'est très important parce que tout ça c'est un cocktail en fait c'est un cocktail un cocktail pop philosophe ma côté extrêmement stimulant et finalement relativement rare parce que il n'y a pas je trouve dans la pensée de laurent et dans l'écriture de l'enquête très précise justement une espèce de dissolution dans la post modernité et au contraire peut-être une recherche d'une nouvelle forme de modernité et qui aurait peut-être voir vers de nouvelles propositions utopiques mais à nous de les saisir merci laurent merci philippe c'est très particulier de parler dans un micro qui ne sert à rien il ya un côté un peu prothétique je sais pas très bien ce qu'il faut que je fasse avec c'est la prothèse technologique dans tout ça dans tous dans toute sa nullité si vous voulez apparente ou l'intérêt d'une certaine manière est un intérêt qui est un intérêt subtil ou un intérêt caché donc je voudrais remercier philippe franck et transculture pour l'invitation à participer à cette soirée devrait vous remercier vous en ce jour plus vieux en plus un jour beaucoup plus important que tout ce que je vais raconter aujourd'hui puisque qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est la journée internationale des droits de la femme et puis et puis aussi c'est c'est la soirée d'inauguration de la foire du lit de bruxelles enfin c'est beaucoup de choses pour une soirée donc alors que je me fasse pardonner de vous encombrer et d'encombrer votre agenda par mes propos je voudrais aussi remercier le mondanéum de bien vouloir accueillir cette cette causerie cette causerie dont philippe franck a voulu qu'elle qu'elle se situe à la rencontre c'est vrai de deux travaux que j'ai déjà publié et deux travaux dont je n'avais jamais pensé qu'ils puissent se rencontrer un jour puisqu'il s'agit d'un côté d'un travail sur le statut très particulier des images liées aux attentats kamikaze et c'est essentiellement de cela dont je vais vous parler aujourd'hui et puis d'un autre côté ce travail collectif qui est plus un travail éditorial là c'était mon côté éditeur qui a été sollicité de ce côté là qui a consisté en effet à publier sous la forme d'un livre le manifeste pour une politique accélérationniste écrit par nick snitchek et alex williams on dit nick cernique en fait ça s'écrit s-r-n-i-c-e-k c'est un c'est un c'est un nom polonais absolument magique qui parviennent à réaliser une dissociation à peu près complète de du signifiant et du du signifié ou en tout cas du phonème et du graphème qui est effectivement quelque chose une proposition que j'avais que j'avais trouvé proposition de gauche proposition de gauche radicale qui est une proposition que j'avais trouvé passionnante suffisamment passionnante en tout cas pour mériter à la fois une traduction français j'étais pas le seul ailleurs pensé yves citons en effet l'avait fait et avait fait traduire ce texte en multitude mais aussi pour accompagner ce texte de d'un ensemble de pièces un d'un ensemble de pièces au fond ayant accompagné l'histoire de la controverse suscité par ce texte ce texte est un texte très jeune puisqu'il s'agit d'un texte de 2013 un texte qui a fait plusieurs fois le tour de la planète qui a fait causer dans tous les sens d'ailleurs aussi bien de manière extrêmement critique que de manière extrêmement j'ai fait dire adhésive enfin disons de manière extrêmement positive et a suscité tout un débat dont une fois n'est pas coutume ou plutôt il faudrait dire hélas de plus en plus souvent c'est le cas le monde francophone a été le dernier averti il ya quelque chose qu'on observe qu'on peut observer dans le monde de la pensée en langue française aujourd'hui qui est assez triste c'est un espèce de repli comme ça sur soi du milieu éditorial et du milieu intellectuel francophone ça vaut pour la france essentiellement mais dans une certaine mesure ça vaut pour la belgique aussi en tout cas la belgique francophone et et le cas du manifeste de cernic et williams le fait que les conversations ne soient arrivées chez nous que au bout d'un certain temps et par l'intermédiaire d'un intellectuel suisse il s'y tombe et était révélateur de ça et donc j'avais envie de sortir ce livre pour mettre cette proposition sur la place publique proposition qui consiste en gros à la chose suivante c'est d'abord un constat ces propositions du manifeste accélérationniste ce constat c'est le suivant c'est le constat d'une espèce d'impossibilité de la gauche de parvenir à transcender les coordonnées politiques économiques mais aussi écologiques disons éthique et même esthétique c'est essentiellement ça dont je parlerai ce soir imposé à nous depuis la fin des années 70 et début des années 80 par le triomphe du néolibéralisme qui est un système politique et économique qui n'a pas eu besoin de passer par les voies du parlementarisme pour parvenir à s'imposer c'est une dimension extrêmement importante du néolibéralisme le néolibéralisme n'a jamais été élu d'aucune manière ça n'a jamais été un programme suscitant l'élection et bien la possibilité où la gauche a été de réagir à ce programme la perte accélérée le glissement accéléré de son impuissance au cours de ses 35 dernières années est quelque chose que cernique et williams commence par acter avant de dire bien cette perte qui s'impose à nous et qui nous place de manière irrémédiable face à un certain nombre de défis un certain nombre d'urgences que le néolibéralisme ne fait qu'empirer à commencer de fait par les urgences écologiques mais aussi les urgences économiques les urgences sociales etc etc et bien il faut il est temps de développer un programme qui est un programme nouveau un programme en tout cas qui met en oeuvre une énergie une énergie nouvelle et un programme qui viserait à nous sortir de ce que l'on pourrait appeler avec enzo traverso la mélancolie gauche qui est quelque chose qui qui en fond qui est en train de tuer mélancolie qui se traduit évidemment par ces guerres micro collines n'est ce pas de micro groupuscules se crêpant le chignon les uns les autres sur le modèle des sectes maoïstes dans les années dans les années 70 ou là comme dirais-je la le pire ennemi n'était pas effectivement le représentant du capital mais le pire ennemi était celui qui avait l'interprétation fausse d'une obscure virgule d'une sentence disons du petit livre rouge et bien la logique de la déviation et la logique de la déviance de logique au fond d'auto ingestion de la gauche par elle-même c'est effectivement un des problèmes dont cernique et williams veulent nous sortir et veulent nous sortir avec un programme qui est un programme qui pour dire extrêmement sommairement se concentre en trois points trois points qui sont trois points je crois très important le premier point est effectivement une question de visibilité aujourd'hui les actions de gauche et spécialement de gauche radicale sont des actions qui se font dans les marges il est temps de le reporter dans le mainstream le mainstream s'entendant ici par l'ensemble des canaux n'est pas avec lequel dans lequel nous sommes nous sommes installés avec lesquels nous avons à nous débrouiller l'ensemble des canaux en gros médiatique c'est à dire il faut reprendre les médias mainstream et arrêter de nous concentrer sur les médias latéraux deuxième chantier c'est évidemment chantier de la reconnexion avec ils ont un certain nombre de publics dépolitisés évidemment mais enfin c'est quelque chose qui est qui est très important et troisième troisième aspect qui pour moi est l'aspect le plus important et qui justement dans le cas de cernique et williams s'inspire directement du succès du néolibéralisme c'est celui de la reconstitution de réseaux de pouvoir qui ne passe pas par la social-démocratie alors de fait vous le savez peut-être ceux d'entre vous qui êtes familier de l'histoire du néolibéralisme le néolibéralisme est quelque chose qui n'est pas apparu en un seul jour comme ça au milieu des années 70 convaincant subitement des personnalités comme margaret thatcher ou ronald régan de disons s'entourer de personnalités d'intellectuels venant ce milieu là quand le néolibéralisme triomphe à la fin des années 70 c'est après un demi-siècle de très lent très minutieux et très en milieu il faut bien dire travail de fabrication d'un réseau pas encore mondial à ce moment là un réseau qui est un réseau davantage limité à l'espace occidental aujourd'hui c'est un réseau qui est en train de s'étendre de manière extrêmement forte dans les pays émergents et dans les pays que l'on appelle encore pays du tiers monde qui est un réseau qui commence au fond à paris avec la première conférence lippmann en 1935 conférence qui simplement vise à accueillir autour d'un publiciste américain walter lippmann publiciste assez difficilement classable une espèce de figure comme ça compliqué à résumer mais qui pourrait d'une certaine manière représenter une assez bonne incarnation j'aimerais dire archaïque du libertarien contemporain libertarien populiste libertarien démocrate comme les libertariens le sont toujours en tout cas présentent prétend toujours l'être bien à partir de cette conférence les gens qui se sont retrouvés à ce moment là dans cet événement qui est un événement intellectuel comme on en connaît tant ont décidé de se revoir tellement leur vue voilà se prouver de la sympathie les uns pour les autres et ça a donné lieu à la première première conférence du montpèlerin en suisse conférence qui t'en suit qui ensuite s'est répétée d'année en année et a vu la base de cette espèce d'échevaux progressifs de ce qu'on appelle des think tanks qui véritablement reposent disons réseau à l'échelle de la à l'échelle de la planète entière un demi-siècle de très lent travail dans lequel la question essentielle n'était pas ce qui nous divise mais ce qui nous rassemble stratégie évidemment qui est une stratégie dont la gauche ferait bien de ferait bien de s'inspirer voilà ça c'est pour présenter très rapidement le décor à la louche comme ça avec les grosses catégories pourquoi je me suis intéressé à l'accélération isme tout simplement parce que avec cernic et williams on a une espèce de proposition qui est véritablement une proposition volontariste et stratégique et pas du tout une proposition dont le théoricisme serait viserait à reformuler un certain nombre de catégories si vous voulez c'est le problème au fond ça a été le problème du négrisme vouloir s'attacher à la reformulation de la politique contemporaine en termes de multitude de commonwealth de reconstitution du commun etc etc sans parvenir à déployer des stratégies effectives ou à nous indiquer dans quelle direction stratégique il faudrait aller pour nous sortir de la mouise dans lesquelles on se trouve c'est le problème de toute une série d'autres d'autres catégories d'autres débats disons de débats théoriques qui tournent comme ça un petit peu qui tournent un petit peu en rond surtout bien évidemment dans les milieux de la militance moi j'avais le sentiment que en tant que proposition et non pas en tant que programme il s'agit pas de espèce de programme politique il s'agirait de suivre et d'appliquer mais une espèce de proposition de regard une proposition d'action une proposition de définition de lieu d'action j'ai trouvé cette proposition était une proposition qui était intéressante comme telle et puis était aussi intéressante par la tonalité un certain nombre de tonalités presque affectives si j'ose dire des affects très importants politiques contrairement à ce qu'on imagine parfois politique c'est pas quelque chose de très rationnel une tonalité affective nous emmenant en direction d'une forme de réconciliation avec le contemporain ce qui m'a beaucoup frappé ce qui m'a toujours frappé dans toute une série de milieux vous en connaissez aussi vous avez sur vous vous êtes vous même peut-être actifs dans tel ou tel domaine etc etc moi ce qui m'a toujours frappé quand je discute avec des amis dans le code dans le domaine de l'écologie dans le domaine du travail etc c'est de voir à quel point la détestation du contemporain est forte c'est véritablement on est confronté à une gauche qui est une gauche de ressentiment au sens où effectivement toute une série de choses qui font partie du monde sont considérés comme des menaces les images médiatiques sont menaçantes la technologie les robots etc est menaçante sont menaçants sont menaçants l'informatique est menaçante etc nous sommes entourés de toute une série de menaces qui lorsqu'on les combine tout ensemble forme en fait l'encyclopédie du présent et donc on se retrouve dans une situation où la gauche ne peut s'imaginer un futur que par la négation absolue de ce qui est ce qui est de moi un paradoxe absolument invraisemblable et là où c'est un dit que williams m'ont passionné c'est quand eux affirment qu'il n'y aura de possibilités d'action véritable et de transformation véritable que si le on apprend à se réapproprier ce qu'ils appellent la plateforme matériel du capitalisme c'est à dire en gros l'état du monde puisque qu'on le veuille non l'état du monde est défini par les coordonnées du capitalisme en ce compris toutes les tentatives pour le refuser puisque se définissent par regard se définissent par contraste avec cette tentative donc tout cela si vous voulez donner quelque chose qui est assez en tout cas quelque chose qui moi m'a intéressé est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui si j'ai le temps mais j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 20 minutes donc voilà c'est voir si dans le strict domaine des images il est possible de penser quelque chose comme ce que eux proposent par exemple dans le domaine du poste travail après le manifeste ils ont cernique et williams ont publié un livre qui vient d'être traduit en anglais en français je veux il sorti aujourd'hui sur la question du du poste du poste travail de l'après travail donc la question de l'allocation universelle la question de la répartition nouvelle du temps de travail etc etc qui sont des questions qu'ils ont travaillé de manière très intense et qui sont travaillés en économistes car ce sont des économistes et pas des philosophes en tout cas cerny qui est économiste williams est politologue donc avec un regard qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément le regard du philosophe des un rapport aux un certain nombre de d'appareils par exemple l'appareil des données des chiffres en gros qui n'est pas celui du philosophe etc voilà il ya il ya quelque chose là qui m'intéresse je me demande si dans le domaine des images il est possible d'imaginer là aussi une forme de réconciliation avec les images dont nous sommes entourés une forme de réconciliation non pas écuménique 1 il s'agit pas de se mettre à aimer à déployer une espèce d'amour mais une forme de réconciliation au sens où il s'agirait de regarder les images avec lesquels nous avons à faire tous les jours comme autant de sources de puissance d'action possible pour le programme qui est le nôtre quel que soit ce programme vous avez le vôtre j'ai le mien c'est le rapport qui est encore profondément négatif à l'image et spécialement à l'image telle qu'elle nous vient des médias par opposition par exemple à la question du texte et c'est pour ça que je vais vous parler des images qui sont peut-être paradigmatiques du rapport contemporain que nous avons effectivement avec les images à savoir les images du terrorisme en particulier les images du terrorisme kamikaze puisque c'est disons ce sont ces images là qui depuis le long septembre 2001 et puis évidemment l'année dernière en belgique l'année d'avant en france nous une espèce de nous très vague et très hypothétique nous avec plein de dîmes et nous ont frappé le plus fort et au plus près le truc c'est que pour comprendre ces images il faut faire un détour je crois un détour qui est assez important et un détour qui brasse on doit brasser un certain nombre de catégories de problèmes de faits historiques qui sont liés à la question du terrorisme kamikaze à commencer par la question du kamikaze lui-même ceux d'entre vous qui est familier de l'histoire de la seconde guerre mondiale de l'histoire du japon ou l'histoire des kamikazes tout court c'est un sujet qui passionne pas mal de monde vous savez effectivement que on commence à parler de kamikaze qu'en 1945 on commence à parler kamikaze qu'après le moment que vous voyez illustré sur le tableau c'est à dire ceci est véritablement la toute première attaque kamikaze de l'histoire qui porte ce nom attaque kamikaze et qui porte ce nom pas du tout de manière délibérée mais qui porte ce nom un petit peu par hasard parce qu'au moment où décolle la première escadre premier escadron d'opération spéciale comme s'appelaient ces escadrons comme l'état-major japonais avait décidé de baptiser ces escadrons il se fait que ce tout premier escadron porte un nom propre tous les escadrons un nom un nom qui est différent et mais le tout premier qui décolle c'est un escadron nommé kamikaze d'un nom particulier dont je vous dirai le sens dans un instant le destroyer saint l'eau fait partie d'une flotte qui croise dans la mer du pacifique qui croise dans qui croise dans le pacifique qui croise au large du japon flotte qui était au contact avec une flotte américaine ça se bombarde les américains au dessus mais bizarrement les pardon les japonais ont le dessus mais bizarrement un moment donné la flotte japonaise s'en va laissant la flotte américaine un petit peu là en train de se demander mais qu'est ce qui se passe il devait nous écraser mais mais rien sauf que ils entendent le bruit des petits mitsubishi b6 m0 qui arrive et le tout premier d'entre eux font sur le saint l'eau et par une espèce de chance incroyable rentre à l'intérieur du bateau par la trappe principale c'est un espèce de petit porte avions le saint l'eau rentre par la trappe d'accès au pont principal vient se cracher à l'intérieur même au sein du bat au sein même du bateau explose avec la charge dont il est chargé puisque les les ces avions étaient censés ne pas revenir des charges jusqu'à la gueule de d'explosifs et en une demi-heure ce bateau sombre formant le premier strike si vous voulez d'une histoire qui en comptera en fait très très peu car l'histoire des kamikazes sur l'histoire d'un gigantesque gaspillage d'une dépense extraordinaire en en homme pilote mais aussi en avion puisque seront plusieurs dizaines de milliers d'avions qui seront comme cela envoyés à la casse envoyé au casse pipe pour des pertes dans le camp américain somme toute négligeable alors pour comprendre pourquoi sachant très bien cela l'état-major japonais a décidé néanmoins de poursuivre cette opération il faut revenir donc sur le nom kamikaze ce nom qui a immédiatement été adopté par la presse du monde entier pour qualifier ou pour décrire l'événement ce tout premier événement voilà cette explosion immédiatement photographiée depuis le pont d'un autre navire ce nom qui est donc je vous l'ai dit tout à l'heure un nom propre kamikaze c'est pas une catégorie particulière qui appartiendrait à la polémologie japonaise c'est pas du tout une forme de guerrier kamikaze c'est un personnage un personnage dont l'étymologie si vous voulez donne déjà la signification puisque kamie en japonais ceux d'entre vous qui êtes frottés de châteaux kamie c'est tout simplement le nom générique d'un dieu compris non pas au sens transcendantale qui est le de nos religions mais au sens d'un espèce de dieu esprit au sens d'un principe habitant quelque chose ça peut être le principe vital d'un arbre d'une rivière d'un rocher etc etc c'est un camille particulier un de ses esprits kasé signifiant le vent et plus précisément le vent divin donc mais un vent très particulier le vent qui souffle sur la plaine de sur la plaine de isée voilà au japon plaine de isée vous trouvez ceci qui est le sanctuaire de la déesse amaterasu la kami amaterasu esprit déesse du soleil dont l'empereur du japon est censé descendre en ligne directe par voilà une fiction historiographique comme les pouvoirs en ont le secret et donc amikaze c'est l'esprit qui habite ce vent c'est l'esprit qui habite ce vent qui en gros protège le sanctuaire de la déesse de toute agression extérieure mais protéger le sanctuaire de la déesse c'est évidemment protéger bien davantage que le sanctuaire de la déesse par l'intermédiaire de ce lien généalogique avec l'empereur du japon protéger le sanctuaire c'est évidemment protéger le japon tout entier et de fait pour l'historiographie l'historiographie japonaise je vous montre aussi c'est assez amusant pour ceux qui connaissaient qui connaissaient pas cet établissement vous rendez compte que c'est assez bizarre vous avez l'impression qu'un truc tout neuf là devant et puis la même chose un peu pourri derrière en fait les japonais en rapport à la au sacré et au monumental tellement différent des nôtres qu'en fait ce temple est détruit et reconstruit tous les 50 ans mais de manière tournante si vous voulez vous avez toujours une version qui d'entre une version ancienne et une version nouvelle et puis quand le temps est venu et bien la version ancienne est transformée en une version nouvelle et on les autres vieillir etc etc de sorte qu'il y a toujours un temple de réserve et l'autre qui sert bon dans l'historiographie donc japonaise alors c'est un petit peu flou ici vous distinguez essentiellement vous distinguez des masses mouvantes etc et peut-être des petits débris ici ceci est une représentation de l'action de Kamikaze au moment où les troupes au moment où la flotte de Kubilai-Kan tente d'arriver au Japon et d'envahir le Japon à ce moment là selon l'historiographie japonaise ce qui se passe c'est Kamikaze débarque il est appelé d'une certaine manière il débarque il souffle il soulève la mer il lance des typhons et il détruit la fleuve de Kubilai-Kan il protège d'une certaine manière par la puissance de son souffle c'est un vent il protège le pays de la catastrophe qui le guettait ça a beaucoup frappé les esprits occidentaux donc toute cette histoire et de sorte que d'un nom propre le nom de Kamikaze est devenu un nom commun même si ce nom commun visant à désigner toutes les stratégies de destruction d'autodestruction toutes les stratégies de destruction suicidaire auxquelles on a pu assister à travers l'histoire et bien ce nom est devenu un nom générique même si de fait quand on se creuse un petit peu on se rend compte que les kamikazes japonais les pilotes de Mitsubishi Zero n'étaient pas les premiers dans l'histoire à se sacrifier ou à sacrifier leur vie pour d'autres mais ils en représentent un moment qui est un moment capital un moment très important à cause d'une raison disons pour une raison très très particulière qui est celle de leur lien avec d'une certaine manière avec pardon leur lien avec la technique la technique qui est avant tout celle de l'explosion et celle du véhicule qui permet à cette explosion de se réaliser celle de la puissance d'une certaine manière de destruction ou si vous voulez de la puissance de souffle qui est celle de de la de l'explosion évidemment le véhicule dont on a besoin pour porter l'explosion quelque part et l'origine d'une certaine manière de cette de ce bouleversement technique se trouve nulle part ailleurs que dans cette scène ici que vous connaissez aussi peut-être qui est la tentative réussie de mettre à mort le tsar Alexandre II à Saint-Pétersbourg on est si je ne m'abuse en 1881 quelques années seulement après qu'Alfred Dobell ait inventé la dynamite et pour la première fois à Saint-Pétersbourg la dynamite va être utilisée non pas pour aider à forer à l'intérieur de carrières de pierre mais va être utilisée pour attenter à la vie de quelqu'un le tsar qui revenait de sa petite tournée d'inspection du manège militaire situé à l'autre bout de la ville comme il le faisait tous les dimanches et voilà qui à un moment donné voit son carrosse soulevé de terre par une explosion assourdissante explosion qui ne le tue pas parce que le carrosse qui était un cadeau de Napoléon III qui était un empereur paranoïaque était un carrosse parfaitement blindé mais évidemment il a bien fallu en sortir de ce carrosse et à ce moment là un second individu a jailli de la foule et a lancé un bâton dynamite qui effectivement a cette fois sauté tuant le tsar et tuant bien sûr l'auteur de l'attentat lui-même dans ce cas là évidemment j'ai envie de dire le décès n'était peut-être pas volontaire si ça se trouve la personne a simplement l'auteur de l'attentat a simplement été dépassé par le souffle de la machinerie qui mettait en branle mais si vous voulez l'important n'est pas là l'important est cette transformation du mode de mise à mort cette transformation des modalités techniques de la destruction qui désormais s'opère sous la forme d'une image et d'une image qui vient saturer si vous voulez l'espace de toutes les images une image qui est l'image de la lumière pure une image d'image si vous voulez qui s'impose qui s'impose à nous c'était le cas dans l'image que vous avez vue de l'explosion du Saint-Lau c'est véritablement quelque chose où une image dont le centre est évidemment complètement aveugle c'est quelque chose qu'on ne voit pas on ne voit pas le coeur de l'explosion et de même ici où dans cette gravure où le fait ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore est rendu invisible sous sous la fumée alors bien évidemment ces scènes de destruction je ne vais pas vous passer en revue toute l'histoire des images d'une certaine manière des images de destruction ici nous sommes à Beyrouth en 1984 mais vous savez très bien je crois que depuis la seconde guerre mondiale nous n'avons assisté qu'à au perfectionnement disons du système esthétique et technique mis en place par les japonais à l'époque les qui pouvaient trouver dans les attentats anarchistes en Russie à la fin du 19ème siècle sont son espèce de modèle archéologique ou son espèce de source archéologique et que ce n'est que de manière j'ai envie de dire accessoire que les choses se sont déplacées dans le monde arabo-musulman comme on peut le voir ici donc à Beyrouth avec l'attentat si je ne m'abuse de l'ambassade américaine ces images c'est ici peut-être placé un petit peu trop tôt je préférerais vous montrer je préférerais vous montrer celle-là qui est évidemment l'image absolument la version achevée si vous voulez la version j'ai envie de dire perfectionnée la version qui sera difficile en tout cas à surmonter qui termine j'ai envie de dire l'histoire l'histoire qui nous intéresse c'est évidemment le 11 septembre 2001 et là aussi un dispositif qui est un dispositif de transport très particulier où le système de transport devient le lieu de la destruction destruction qui là comme dans tous les autres est une destruction invisible alors ce qui me fascine moi dans ces images-là c'est pas tant leur horreur c'est pas tant disons la destruction tant que telle que le fait que ce soit des images qui dans leur invisibilité nous rappellent toujours d'autres images et ces autres images je les ai passées rapidement ce sont ces images-là ce sont les images de ce que on a pu connaître de ce que l'on connaît et qui appartient au régime un régime très particulier de cinématographie contemporaine dont vous connaissez le nom c'est le nom de blockbuster blockbuster qui signifie quoi blockbuster ça signifie tout d'abord et avant tout ça signifie ce qui fait littéralement sauter le bloc compris comme le bloc d'immeuble le blockbuster c'est le film qui va venir exploser le box-office qui va faire en sorte que tout le quartier va venir faire la file devant le cinéma du quartier pour pouvoir assister au film film qui depuis les débuts du blockbuster début officiel ou plus ou moins officiel du blockbuster dans la deuxième moitié des années 70 implique toujours implique toujours un dispositif de destruction comme si on ne pouvait faire sauter le box-office qu'en faisant là aussi littéralement sauter les immeubles comme si la destruction matérielle d'une certaine manière était l'horizon absolument nécessaire de l'existence de quelque chose comme un succès ça a pris la forme peut-être la plus radicale sous voilà sous cette l'hospice que vous voyez là à l'écran on est en 2012 et au moment de la sortie d'un film de Roland Emmerich Roland Emmerich qui est voilà l'auteur de Independence Day l'auteur de toute une série de films spécialisés dans la destruction un film dont on a l'impression que la seule obsession c'est de revenir à faire exploser quelque chose qu'il n'avait pas réussi à faire exploser dans le film précédent une fois c'est la Maison Blanche une fois il gèle tout New York une autre fois il détruit la plupart des grands monuments de la planète et puis en 2012 il sort ce film 2012 dans lequel il détruit la planète elle-même parce que pourquoi s'arrêter en si bon chemin et au moment de la sortie du film un présentateur de talk show américain vous savez c'est Late Show qui sont des choses qu'on ne connait pas encore très bien chez nous même s'il y a des vagues tentatives d'acclimatation vous savez c'est une espèce de show un peu satirique qui arrive tard le soir qui défend toujours des valeurs un petit peu libérales pour un public restreint vous connaissez le modèle aujourd'hui c'est John Oliver c'est des gens comme ça et bien une des grandes figures de ces late night shows c'est Stephen Colbert et au moment où ce film sort Stephen Colbert invente une expression décrivant cette espèce d'orgie de destruction que l'on voit à l'écran ces computer generated images ces images de synthèse qui sont utilisées pour véritablement tout démolir et bien il donne le nom de destruction porn de pornographie de la destruction de porno de la destruction à ce régime particulier d'image et évidemment soulignant par là la dimension profondément libidinale la dimension de désir qui nous lie d'une certaine manière à cette logique de la destruction en tout cas à ces images de la destruction soulignant si vous voulez qu'il n'y a pas d'image de la destruction sans une réaction qui est une réaction qui n'a rien à voir avec l'analyse qui n'a rien à voir avec la raison qui n'a rien à voir avec tout cela si vous voulez mais qui a à voir purement et simplement avec la question de la jouissance il faudrait revenir là-dessus parce qu'évidemment le nœud tout l'affaire le nœud tout l'affaire est là ça c'est évidemment le destruction porn dans le blockbuster contemporain qui est devenu une expression on parle de destruction porn comme on parlerait de food porn pour les amateurs les amateurs vous savez les gens qui photographient leur assiette pour ensuite les mettre sur Instagram etc on parle de food porn pour parler de ça et bien destruction porn si vous voulez appartient à tous ces tous ces régimes de porn qui font partie de la pop culture contemporaine et qui témoignent ou qui est temps d'expliciter ou de mettre en mots le fait que nous vivons dans une société ou une civilisation qui n'arrête pas de multiplier des formes de jouissance qui puisqu'il s'agit de pornographie de pornède ou de prostitution ont toujours pour analogue ou peut-être même pour transcendantale la jouissance sexuelle comme si notre choix d'objet si vous voulez n'arrêtez pas de se déplacer la nourriture un jour la destruction un autre etc etc bon l'arme fatale 2 die hard 3 pourquoi vous racontez tout ça et bien je vous raconte tout ça parce que comme toujours le plus important dans les dans le contemporain c'est le passé le plus important dans le contemporain c'est ce passé que nous avons oublié et dont il est parfois intéressant de se souvenir et en l'occurrence le passé qui sera je vous rassure le passé plus lointain que je vais explorer ce soir le passé qui est ici celui au fond des années 1700 on est au tout début du 18e siècle et le début du 18e siècle on est au tout début du 18e siècle en Royaume-Uni et vous savez que pour le Royaume-Uni c'est une période très particulière le tout début du 18e siècle c'est une période particulière d'abord pour des raisons qui sont des raisons politiques le Commonwealth de Cromwell s'est effondré et à la suite de l'effondrement de la dictature de Cromwell le Royaume-Uni a expérimenté a mis en place la première expérience de régime parlementaire moderne de l'histoire institutionnelle mondiale ce qui a impliqué bien évidemment toute une série de déplacements de valeurs et notamment la promotion qui était très discutée à l'époque vous connaissez les lettres fameuses de Locke à cet égard de certaines valeurs comme la tolérance tolérance en matière religieuse par exemple dans le même temps en France c'est tout l'inverse qui se passe et Louis XIV tapent très fortement sur la gueule des protestants obligeant toute une série d'entre eux soit à abjurer leur religion soit à se barrer où vont-ils ? ils vont en Angleterre ils traversent la Manche bon ils traversent la Manche parce que là ils vont trouver la tolérance dont ils bénéficient plus en France or parmi les protestants qui font le voyage il y a toute une série d'individus toute une série de protestants qui viennent des Cévennes des protestants sévenols qui ont quelque chose de particulier on a cette image ce cliché un peu ce cliché scolaire un peu absurde comme ça du protestant habillé de noir vous savez très mesuré modeste un peu aride limite chiant vous savez cette image comme ça de bande dessinée presque du protestant les protestants sévenols c'est l'inverse ce sont des grands possédés ce sont des gens qui manifestent leur foi d'une manière extrêmement spectaculaire mimant les possessions multipliant les annonces prophétiques apocalyptiques et véritablement mettant en scène putting up a show comme on dit mettant en scène un véritable spectacle de la possession un spectacle de la possession qui choque la bonne société londonienne habituée vous savez à shocking habituée déjà à l'époque à une espèce de forme de mesure et ça suscite un débat un débat qui va voir pendant les quelques années où ces choses vont se produire près de 200 libelles échangées par des autres pour soit défendre l'application et la tolérance religieuse à ces gens qui sont un petit peu turbulents soit pour dire écoutez ils nous cassent les oreilles il serait grand temps qu'on les fasse taire ils nous énervent et parmi les gens qui interviennent à ce moment là dans la controverse se trouve un aristocrate un jeune aristocrate Lord Chesbury qui vient de rentrer qui vient de rentrer de cette espèce de voyage que font les aristocrates de cette époque un voyage en Europe leur grand tour d'Europe visant à découvrir les beautés de l'histoire européenne tous les gens bien nés font ça vont passer un an deux ans trois ans à faire le tour d'Europe à faire le tour de France un peu d'Allemagne un peu de Suisse beaucoup d'Italie on peut éventuellement pousser jusqu'à la Grèce avant de revenir et de publier évidemment comme Chesbury l'avait fait quelques années auparavant un récit de voyage de ces tribulations or Chesbury dans son récit de voyage avait déjà beaucoup marqué l'époque en soulignant ce qu'il s'était produit lorsque durant son étape Genevoise il s'était tourné vers les Alpes visibles dans les environs et ce qu'il avait vu Chesbury c'était quelque chose de terrible quelque chose de terrible il avait vu ce spectacle des montagnes au sommet recouvert de neige lui a immédiatement fait penser au spectacle d'une force d'une force colossale d'une force inhumaine de la force qui était nécessaire pour réaliser cet écrasement du terrain force qui par contraste le remet à lui petit spectateur insignifiant de ce spectacle dans une position qui est une position de finitude absolue et pour qualifier ce spectacle qu'il utilise le mot d'horreur en disant qu'il ressent un grand sentiment d'horreur mais une horreur délicieuse qu'il va baptiser et il sera pas le seul à le faire simultanément d'autres le font avec lui du nom de sublime la naissance de la catégorie de sublime la manière dont le sublime va quitter la rhétorique et la tropologique si vous voulez antique sublime à la base c'est juste un trope c'est un truc de rhétorique chez Longin chez d'autres dans la rhétorique antique le sublime tient du trope avec Chesbury et avec d'autres avec Addison etc le sublime devient une catégorie de l'appréciation de ce que l'on voit une catégorie d'appréciation du spectacle une catégorie si vous voulez esthétique avant la naissance de l'esthétique ou de manière à peu près simultanée avec la naissance de l'esthétique bon il voit ça retour à notre petite affaire de querelle de religieuse dans laquelle Chesbury je vous le disais intervient il intervient sous la forme d'une lettre une lettre envoyée à un grand personnage du Royaume-Uni dans l'espoir que cette lettre fera intervenir ce grand personnage un peu retiré quand même de la scène centrale de telle sorte que voilà il prendra les bonnes décisions et il laissera les choses disons il tassera les choses de telle sorte que l'ordre une certaine ordre comme ça un petit peu élégant et poli et un peu souriant aussi reviendra parce que Chesbury il y a un truc qui le gêne un petit peu chez ces protestants c'est leur sérieux ça le gave ils les trouvent un peu crispés dans leur sentiment possession dans leur prophétie etc il aimerait bien les voir un petit peu plus détendus l'honnête homme c'est l'homme détendu et le titre qu'il donne à cette lettre est un titre qui devrait nous faire beaucoup réfléchir puisque cette lettre s'intitule l'être sur l'enthousiasme ceux d'entre vous qui est frotté de grec vous savez ce que signifie enthousiasme enthousiasmos c'est être traversé par le souffle divin c'est à dire l'enthousiasme c'est la c'est la définition laïque si vous voulez du kamikaze c'est la même chose c'est le même mot dans un cas ça représente d'une certaine manière une figure particulière de la divinité ou plutôt de l'énergie qui habite une certaine forme d'impalpable puissant susceptible de repousser l'envahisseur susceptible de provoquer des catastrophes catastrophes allant jusqu'à cette explosion de l'autre côté vous avez l'enthousiasme celui qui est traversé aussi par cette force divine qui lui permet d'aller voir plus loin que ce qu'un être humain peut voir de prophétiser qui permet d'annoncer d'une certaine manière des apocalypses etc. et il dit Shesbury à la fin de sa lettre il dit ceci il dit l'enthousiasme effectivement c'est bruyant etc. est-ce qu'on en a vraiment besoin et puis il se rend compte qu'il est en train de dire une connerie c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il est en train de contredire ce qu'il avait écrit juste avant quelques années auparavant dans son petit dans son petit dans son important récit de voyage et il finit sa lettre en disant au fond il y a deux formes d'enthousiasme il y a cette forme non souhaitable irritante et puis il y a une autre forme qui correspond à la vérité dit-il de l'expérience religieuse qui correspond à la vérité du spectacle de l'exercice des forces infiniment plus grandes que l'être humain remettant l'être humain à sa juste place c'est-à-dire qu'il fait de l'enthousiasme l'affect l'émotion si vous voulez du sublime et ce lien entre sublime comme catégorie esthétique sortant de l'esthétique puisque le sublime c'est quelque chose qui ne se laisse pas appréhender comme beau n'est-ce pas ? Donc l'esthétique comme science du beau et science du goût s'ordonnant sous la catégorie de beau se trouve immédiatement déjouée explosée excédée par l'horreur qui se trouve au cœur de l'émotion que l'on ressent en regardant ce spectacle des forces immenses et bien ce que dit ce que dit Chesbury c'est effectivement qu'il y a là un lien qui est un lien très important et un lien qui sera ensuite exploré par d'autres après lui vous connaissez j'imagine ce qu'a pu écrire Emmanuel Kant sur le sublime ce qu'a pu écrire Edmund Burke sur le sublime dans tous les cas ce dont il est question c'est à chaque fois ça c'est une espèce de rapport entre des forces qui font excéder qui font qu'un spectacle excède la question du jument du goût et la question du beau d'un côté et puis de l'autre la question de la puissance et la question de la finitude de celui qui observe ce spectacle la réduction d'une certaine manière de celui qui regarde ce spectacle à pas grand chose face à l'exercice des forces auxquelles il est confronté alors pourquoi vous racontez-je tout cela ça on va passer je vous raconte tout ça parce que je vous rassure ça va arriver à une conclusion vous verrez je vous raconte tout ça parce que le moment où le sublime trouve sa forme achevée c'est à dire chez Burke et en l'occurrence dans la deuxième édition de ses études sur le sentiment du beau et du sublime l'exemple qu'il donne du sublime achevé ce ne sont plus les Alpes ce ne sont plus les Alpes qui faisaient tant frémir Chesbury c'est ceci c'est l'exécution en place de grève de Pierre-François Damien le dernier avoir été exécuté par torture publique en France pour une raison très simple c'est que le spectacle a été si abominable et le bourreau ou les bourreaux étaient si incompétents que les choses ont duré des heures et ça a créé une espèce d'immense malaise et donc Pierre-François Damien qui avait tenté de tuer le roi et qui donc s'est fait condamner à multiples tortures par écartellement etc Edmund Burke dit voilà le sublime c'est ça le sublime c'est ça parce que les forces dont il est question ces forces surhumaines l'horreur qu'elles nous font éprouver l'enthousiasme qu'elles suscitent chez nous est un enthousiasme dont le dernier mot la fin ultime l'horizon ultime plutôt voilà est celui de la mort comme étant le lieu même de l'absolument excessif et ici en l'occurrence cette scène est une scène qui est de fait une scène au sens où il y a effectivement un public et au sens où il existe un dispositif qui est un dispositif visuel très fort vous remarquerez vous remarquerez que les toutes les petites fenêtres la résolution n'est pas très bonne mais vous remarquerez que toutes les petites fenêtres toutes sont remplies de figures qui sont en l'occurrence les aristocrates qui voulaient témoigner de leur respect du roi et qui avaient donc payé très cher la location des balcons pour s'y installer et pouvoir à la fois voir le spectacle et montrer qu'ils étaient en train de voir le spectacle on est véritablement là dans une espèce de moment très particulier où le sublime accède à la fois à sa dimension de mort absolue et à sa dimension d'une certaine manière de spectacle absolu où la question de l'enthousiasme et du sublime devient tout entière d'une certaine manière une question visuelle mais une visualité à nouveau comme les images dont je vous parlais au tout début une visualité qui est véritablement insupportable une visualité qui est absolument irregardable l'horreur en question est une horreur qui nous repousse d'une certaine manière qui repousse notre regard dans des zones qui sont des zones ou qui relèvent d'une certaine manière de la forclusion forclusion de la question du goût bien évidemment forclusion de la question de la beauté mais forclusion de la visibilité elle-même c'est d'autant plus intéressant quand on parle de terrorisme et que l'on parle d'images liées au kamikaze que nous savons et certains ont fait l'expérience délibérée qu'en effet c'est bien de cela dont il s'agit ici vous avez cette image très célèbre de l'homme qui tombe c'est une image générique de falling man on ne sait pas très bien personne n'a jamais été capable d'identifier cette personne qui tombe il y a eu plein d'hypothèses qui ont été formulées cet homme qui tombe qu'on a vu en boucle d'une certaine manière pendant deux jours sans avoir la possibilité de voir autre chose je ne sais pas si vous vous rappelez le moment du 11 septembre 2001 on se souvient tous à peu près d'où on était à ce moment là et comment ces images d'avions nous ont frappés puis d'une certaine manière comment tout le cirque et tout le circuit et toute la circulation des images qui appartiennent à notre civilisation a subitement été bloquées comme par un gigantesque embouteillage au profit d'une seule image tournante en boucle soit l'image de l'avion venant s'encastrer d'un avion des deux avions venant s'encastrer dans une des deux tours soit de fait l'image de ce personnage qui tombe or un réalisateur de cinéma qui s'appelle Ronzalo le réalisateur de Amores Perros Inaritu son prénom et son second nom m'échappent Amour Chienne un film qui a certains d'entre vous ont peut-être vu entre autres films on a tiré à la demande d'un producteur de cinéma qui avait fait un petit film une espèce de de film compilation comme on aime bien parfois en faire avait demandé à toute une série de réalisateurs il y avait Claude Leloup je crois il y avait Sean Penn il y avait Shohei Mamoura il y avait quelques-uns qui avaient fait ce film qui s'appelait Jim Abuson c'était quoi c'était le oui c'était c'était non c'était pas Nine in heaven c'était 11 minutes enfin bon bref c'est un titre comme ça un petit peu qui faisait directement référence au 11 septembre et le film d'Hinari Tu m'a toujours frappé parce que de tous les autres qui tentaient de construire une espèce de petite narration de refictionnaliser l'événement le seul qui l'avait pris à la lettre et je me rappelle très bien comment j'avais vu ce film ce qui m'avait d'abord irrité puis je me suis retrouvé en fait à en parler quand même dans mon bouquin c'est c'est Hinari Tu qui a fait un film qui est très simple qui commence dans le noir c'est vraiment en noir vous entendez des bruits comme ça vous reconnaissez des bruits des bruits de pompiers des bruits de gens qui parlent etc des commentaires des commentaires de médias vous voyez pas grand chose et puis vous voyez un flash très bref et le film se déroule comme ça où la partie le noir diminue progressivement et le flash augmente progressivement jusqu'au moment où vous vous rendez compte que le flash c'est en fait cette image là l'image de l'homme qui tombe en disons découpé dans une espèce de proportion de distribution jusqu'au milieu où les choses sont de plus équivalentes et puis le film se referme de nouveau dans une symétrie inverse se referme à nouveau sur sur une espèce de noir de noir principal et ce film pour moi dit assez bien ce dont il est question dit assez bien la question de l'invisible de l'impossibilité à regarder qui est liée qui est liée à ce qui a pu se passer là l'impossibilité de regarder ou la question de l'aveuglement d'une certaine manière qui est liée à ces images aveuglement qui au fond si on y réfléchit une seconde est complètement consubstantielle à la question de l'image kamikaze toutes les images que j'ai pu vous montrer que soient les images du destruction porn dans le blockbuster hollywoodien que soient les images de kamikaze japonais que ce soit même l'image de l'assassinat d'Alexandre II ce sont toutes les images qui je vous l'ai dit sont centrées sur quelque chose qui est de l'ordre de l'irregardable un irregardable soutenu fabriqué conçu mécanisé technicisé dans le cadre des images du blockbuster les explosions que l'on voit sont des explosions qui aujourd'hui font non pas eu lieu ce sont des explosions qui sont fabriquées par images de synthèse sont véritablement des explosions qui deviennent purement virtuelles une espèce de destruction purement imaginale si vous voulez une destruction qui n'a même plus lieu réellement mais précisément c'est ce dont il est question puisque ce qui nous a disons le plus frappé dans le 11 septembre ce qui nous a le plus frappé en France en 2015 ou en mars 2016 ici en Belgique c'est pas tellement écor bien sûr nous avons été touchés plus ou moins directement par par ces attentats nous avons été proches peut-être des amis peut-être des connaissances bas peut-être personne nous avons eu de la chance mais si j'ose dire ce n'est rien par rapport à la manière dont le 11 septembre 2001 le monde entier s'est arrêté la manière dont en mars 2016 la Belgique entière et pas seulement la Belgique une grande partie de l'Europe une grande partie de l'Europe se sont arrêtées sur ces images images qui à nouveau sont des images absolument invisibles la destruction elle-même d'une certaine manière n'a pas lieu la destruction des corps là aussi n'a pas lieu mais images qui sont d'une certaine manière le tout de l'événement images qui sont des images d'une certaine manière technologiquement ou techniquement construites images qui sont impossibles de penser en dehors de l'écologie si j'ose dire purement technico-esthétique qui est celle soit du blockbuster soit du cinéma alors ça nous pose pas mal de problèmes tout ça ça nous pose pas mal de problèmes parce qu'on se dit ok bon très bien qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que ce film du désir de la jouissance le destruction porn le sublime l'enthousiasme l'invisible la technique qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'au fond nous serions les spectateurs fascinés et passifs d'une destruction qui du coup rejaillirait sur nous comme le lieu d'une culpabilité nous serions les coupables d'une certaine manière nous serions les jouisseurs honteux de quelque chose qui nous dépasserait de manière radicale j'ai l'impression que justement c'est pas le cas ou en tout cas que ce type de dénonciation que l'on a pu entendre notamment chez tous ceux qui ont dit oui mais encore aujourd'hui qui disent les médias c'est les médias qui ont fait le jeu des terroristes en les mettant trop en scène ils auraient dû être discrets etc etc moi je dis bullshit c'est effectivement rejouer une espèce de critique d'une certaine manière de l'image médiatique comme étant une image qui triche etc 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 comme nous accusant nous à nouveau de petites jouissances médiocres nous sommes même pas prêts à nous avouer nous même lorsque nous sommes confrontés au fond au spectacle de la destruction et qu'au fond de ce spectacle nous l'aimons c'est très vrai que nous l'aimons mais le fait que nous l'aimions ne signifie pas que d'une certaine manière il faille se sentir coupable de quoi que ce soit nous l'aimons j'ai envie de dire pour de très belles raisons ou de très bonnes raisons et ces très bonnes raisons ce seront c'est peut-être celles qui sont liées à cette figure qui est dans le titre de la conférence d'aujourd'hui qui est la figure du flash parce que qu'est-ce que c'est que le flash aujourd'hui ça devient difficile à se rendre compte parce que les flashs que nous utilisons sont des flashs qui aboutissent qui arrivent à la fin de l'histoire qui sont des flashs extrêmement perfectionnés mais le flash à l'origine de la poudre le dispositif du flash qui est un dispositif effectivement de substance très particulière poudre qui s'appelle effectivement au départ poudre flash est un dispositif qui est un dispositif explosif c'est un dispositif d'explosion contrôlée qui permet la saturation d'un espace de l'espace visuel de telle manière que l'impression des plaques photographiques puisse se faire de manière instantanée là où auparavant elle requerrait des pauses des pauses infinies et donc d'une certaine manière le flash surtout les flashs anciens c'est des flashs qui laissaient véritablement vous avez plein de récits de ce genre de choses qui laissaient littéralement les gens groguis pendant un petit moment tellement la puissance de ces explosions était forte c'est à dire que d'une certaine manière l'aveuglement qu'ils éprouvaient était ce qui permettait à l'image d'apparaître c'était d'une certaine manière l'aveuglement ou leur aveuglement qui leur permettait d'une certaine manière de se voir eux-mêmes sur la photographie qui était prise de comme s'il y avait un lien si vous voulez dans la question du flash entre l'apparition de soi-même et la disparition de notre possibilité de voir et d'une certaine manière la disparition de la possibilité de voir que les images du terrorisme kamikaze nous imposent sont ou devraient être et en tout cas c'est ce dont je me ferai l'avocat sont ou devraient être de fait une occasion d'interroger précisément les dispositifs de visualité et d'interroger la manière dont en temps ordinaire notre accès au visible se trouve en fait régulé se trouve en fait ordonné les images kamikazes en s'imposant à l'intérieur de notre régime de visibilité s'imposent à nous comme quelque chose comme des corps étrangers venant souligner combien en temps ordinaire elles ne sont pas les bienvenues combien en temps ordinaire ce dont il est question cette destruction qui est le fait de certaines personnes relève de toute une série de catégorie de personnes toute une série de catégorie d'actes qui normalement devrait être voué à l'invisible devrait être voué à ce qui ne serait pas permis de regarder et donc d'une certaine manière la question de la puissance devient une question j'ai envie de dire des fractions la puissance dont il est question dans ces images la force le sublime ou l'enthousiasme qui est lié est un sublime ou un enthousiasme d'effraction à l'intérieur d'un ordre qui par ailleurs est un ordre verrouillé où la place de notre regard se trouve toujours déjà d'une certaine manière assignée par à la fois le dispositif d'organisation du visible mais également par l'ordonnancement d'une certaine manière politique éthico-politique économico-éthico-politique avec lesquels nous avons à nous débrouiller et qui est un dispositif dont vous n'ignorez pas aujourd'hui qu'il est de plus en plus fort de plus en plus violent de plus en plus aussi policier et les réactions des pouvoirs politiques face aux images qui qui sont intervenus dans leur pays que ce soit en France ou en Belgique témoignent de manière particulièrement forte de ce lien puisque toutes les mesures qui ont été prises et ceux d'entre vous qui avaient essayé de voyager dans les mois qui ont suivi les attentats vous en savez quelque chose sont des mesures qui étaient non seulement contre-productives complètement débiles etc etc mais qui étaient des mesures qui toutes ont abouti à reconstituer et même à renforcer les dispositifs de contrôle des dispositifs de police à reconstituer et à renforcer les dispositifs d'invisibilisation que précisément les images avaient par leur irruption soudain rendu visible comme le flash d'une certaine manière rend visible l'image de celui qui regarde voilà ça c'est ce que je voulais vous dire pour ce qui était de la question du cabicase et la question de ces images et juste pour terminer mais vraiment deux minutes parce que j'ai vraiment déjà beaucoup trop posé le lien que je vois entre ce récit que je viens de vous faire et le problème de l'accélération ou le problème de l'accélérationnisme c'est à dire d'une certaine manière la possibilité d'une image qui ne soit pas soumise à ce régime d'ordre le problème d'une image qui pourrait intervenir en tant qu'image sans devoir passer par la logique de la destruction dont il est question sans devoir qui pourrait d'une certaine manière s'annexer les puissances du sublime et de l'enthousiasme sans passer par la nécessité de la violence c'est une question qui à mon avis est une question qui n'est pas sans lien avec l'accélérationnisme en ceci en tant que comme je vous l'avais dit au tout début il y a dans la proposition accélérationniste celle très consciente d'un réinvestissement des espaces médiatiques en dehors des espaces qui étaient devenus les espaces privilégiés de la gauche militante à savoir les espaces des petites newsletters les espaces des sites militants les espaces du hacking etc. etc. qui sont des espaces extrêmement précieux mais des espaces qui ne touchent d'une certaine manière que trop peu de gens qui ne parviennent pas à obtenir l'efficace visuelle d'une certaine manière l'efficace perceptive l'efficace sensible qui peut être celui par exemple des images du camcasse ou qui est celui tous les jours des images ordonnées avec lesquelles nous avons à nous avons à nous débrouiller et évidemment quand on pense accélérationnisme et quand on sait que l'accélérationnisme tente de nous réconcilier si j'ose dire avec la technique esthétique ou la technique visuelle le réflexe serait de dire ah bon c'est très bien les accélérationnistes de la même manière qu'ils croient que la technologie n'est pas notre ennemi et qu'au contraire elle rend possible aujourd'hui quelque chose qui était impossible il y a 20 ou 30 ans c'est à dire véritablement la fin du travail et son remplacement par d'autres dispositifs existentiels et bien on imagine que pour eux c'est simplement s'il s'agit de voir et bien alors c'est peut-être juste accélération s'il y a peut-être juste course en avant technologique à la manière de Billy Lean ici le dernier film de Ang Lee qui vient de sortir sur les écrans et dont vous savez qu'il est constitué il a été filmé avec une caméra dont le niveau de sensibilité est près de 20 fois supérieur à celui de l'œil humain de telle sorte qu'on ne voit et avec un dispositif d'images par seconde qui je crois si je m'abuse de 120 images par seconde à peu près c'est vraiment un flux numérique complètement délirant et qui est véritablement invisible c'est une espèce de prouesse technique absolument invraisemblable mais une prouesse technique dont on ne peut rien percevoir si ce n'est le fait même de la prouesse technique et peut-être tenter de retracer de rechercher à tout prix ce qu'effectivement ça change à l'intérieur de notre manière de regarder est-ce qu'effectivement on y voit mieux sans y voir mieux d'une certaine manière du simple fait de cette addition technique je crois que ce n'est pas du tout cela dont il est question bien évidemment quand on parle d'accélérationnisme il ne faut pas confondre accélérationnisme et solutionnisme technologique comme si c'était la technologie qui avait nous sauvé la question de la technologie qui n'intéresse d'une certaine manière les accélérationnistes ces technologies dans l'image comme technologies dans d'autres domaines qu'en tant qu'elle rend possible des usages qui sont des usages différents et donc pour en guise de morale de cette petite histoire morale un petit peu artificielle vous voyez je ne suis pas encore je ne suis pas très sûr encore du lien possible même si j'aimerais bien pouvoir le le déployer davantage du lien possible entre accélérationnisme et cette question du sublime et cette question de la violence je crois qu'il y en a un je crois qu'il est possible d'inventer une image post-capitaliste si vous voulez mais donc plutôt que cette espèce de surenchère qui moi me paraît un petit peu vaine où le dispositif visuel lui-même se trouve poussé à ses extrêmes limites à des limites qui deviennent elles-mêmes surhumaines c'est à dire que les machines y voient infiniment mieux que nous et donc d'une certaine manière c'est elle qui regarde nous n'avons même plus besoin de regarder puisqu'elle voit d'une certaine manière c'est encore notre problème j'ai envie de dire la vision tout de même et par conséquent si c'est encore notre problème peut-être qu'une image qui serait plus proche de ce que j'aimerais vous donner comme message vous faire comprendre par ce que signifie l'accélérationnisme c'est celle-là c'est une image qui est tirée de la séquence finale du quatrième film cinquième film des frères Wachowski enfin frères à l'époque aujourd'hui ils sont devenus siblings comme vous savez ils sont tous les deux passés transgenres après la trilogie Matrix voilà ils ont sorti ce film qui était un bide historique qui s'appelait Speed Racer et qui racontait dans une espèce d'univers visuel complètement délirant effectivement les aventures de pilotes de course voilà dont le héros voilà conduit cette espèce de bolide blanc et avec une espèce de morale Tawis à la fin un truc un petit peu presque zen où après avoir tenté par tous les moyens il est le plus doué on le sait il est le plus rapide on le sait mais il y a toujours des salopards qui veulent lui voler la première place et qui sont prêts à tous les moyens pour lui voler la première place et bien le moment où véritablement il se rend compte qu'il se rend compte disons qu'il peut gagner et bien ce moment est évidemment le moment où il arrête d'avancer c'est à dire le moment où la question de la vitesse devient absolument indifférente si indifférente si j'ose dire qu'il devient infiniment lent et cette lenteur est toujours plus rapide que la vitesse la plus extrême et bien d'une certaine manière cette espèce de paradoxe un petit peu en forme de fable zen de la lenteur permettant de dépasser tout le monde sans même s'en rendre compte tellement on a vite d'une certaine manière tellement on est libéré de la question de la vitesse j'ai envie de dire c'est le type de paradoxe que la position accélérationniste j'ai envie de dire tente de défendre ce dont il s'agit c'est évidemment pas d'accélérer la course folle dans laquelle nous nous trouvons pris la course folle à ces micro-nouveautés sans intérêt et à ces d'une certaine manière à ces micro-jouissances dont nous ne savons que faire mais il s'agit peut-être très précisément d'opérer cette espèce de pas de côté du ralentissement absolu qui est celui de la méditation d'une proposition afin en effet de parvenir à accélérer accélérer infiniment accélérer en tout cas au-delà de l'horizon qui est l'horizon du capitalisme néolibéral voilà c'est sur cette fin un peu prêchi-prêcha que je conclue merci beaucoup je ne sais pas s'il y a des questions je vais prendre le micro en fait la fin de ton exposé est singulièrement le croisement justement entre l'accélérationnisme et la théorie du kamikaze que j'avais osé te demander et que je pense que tu as quand même réussi à croiser à la fin m'a évoqué on y revient Jean Baudrillard et son esprit du terrorisme Jean Baudrillard donc qui a après frappé comme tout le monde par les événements durant 7 ans mais aussi par une espèce de frénésie médiatique qui je pense l'avait irrité tout autant que toi quand tu as eu les événements à Paris plus récents et que du coup tu as écrit théorie du kamikaze assez rapidement après ça comme une espèce de réaction à cette irritation qu'il y avait aussi via Facebook et tout ce qu'on a pu lire là dessus voilà ce qu'écrit Jean Baudrillard dans l'esprit du terrorisme en 2002 donc juste après les événements du 11 septembre tant que les événements stagnent il fallait anticiper et aller plus vite qu'eux tant que les événements stagnaient plutôt il fallait anticiper et aller plus vite qu'eux lorsqu'ils s'accélèrent à ce point il faut aller plus lentement sans pourtant se laisser ensevelir sous le fatras du discours et le nuage de la guerre tout en regardant tout en gardant intacte la fulgurance inoubliable des images alors j'ai l'impression que dans cette phrase il y a comme le résumé de ce que tu nous as je rentre à Bruxelles de ce que tu as essayé de nous dire à la fin et je pense que c'est c'est quelque part c'est flatteur pour toi parce que je sais que tu as aussi et je sais que Baudrillard est très important pour toi et reste très important encore aujourd'hui et c'est important peut-être de le relire aujourd'hui et qu'est-ce que ah bah écoute effectivement j'ai pas lu l'esprit du terrorisme depuis un petit bon bout un bon bout de temps qui a été absolument hallucinant si vous l'avez pas lu c'est encore quelque chose qui est tout à fait trouvable à la base c'est une petite tribune qui était parue alors je sais plus c'était dans le monde ou dans Libération je crois c'était dans le monde dans lequel il décrivait la proposition la proposition choc de l'esprit du terrorisme c'est les tours du 11 septembre se sont effondrés sous le poids de leur propre honte c'était ça la chose qui avait provoqué évidemment qui avait fait scandale et qui avait provoqué les débats mais donc je me souvenais pas de cette phrase qui est effectivement très Baudrillardienne ce qui m'angoisse parce que ça signifie que je suis en train de faire du ouais 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 et en même temps je suis content parce que ça signifie que et c'est un truc dont je suis persuadé mais dont il est difficile de persuader les autres que qu'il y ait plus d'actualité que jamais moi c'est un mec qui me manque chaque fois qu'il y a un événement qui se passe dans le monde etc je rêverais on a tous comme ça nos copains dans un coin du cerveau dont on aimerait bien qu'ils jettent un oeil là dessus qu'ils écrivent le texte que personne d'autre n'écrira moi aujourd'hui je suis comme ça pas mal les textes de Slavoj parce qu'il peut y avoir de ça mais Baudrillard c'était un niveau qui était un niveau absolument rendu commun et donc oui je pense qu'il y a quelque chose chez Baudrillard dans la définition de sa de la logique du pire chez lui une logique du pire qui n'est pas considérée sous une forme linéaire comme ça avec une situation que l'on peut évaluer mais un pire comme une espèce d'effet d'emballement qui excède justement toute logique et tout jugement il y a quelque chose chez lui qui reste qui reste profondément profondément important même si je pense il aurait beaucoup ricané en lisant la proposition accélérationniste pour une raison très simple et qui est peut-être la grande différence qu'il y a entre lui et moi c'est que fondamentalement c'était un pessimiste un moraliste ce que je ne suis pas je ne me considère pas comme un optimiste ça non plus mais je pense que là sur il y a chez Baudrillard une tonalité de lamentation parfois on ne peut pas dire de lamentation c'est un mauvais mot c'est méchant de dire ça une tonalité un peu il appartient encore à la mélancolie je pense que c'est véritablement il est très vingtiémiste de ce point de vue là voilà alors fatal c'est autre chose parce que chez fatal dans la fatalité il y a chez lui c'est fatal pas au sens du destin la fatalité c'est au sens de ce qui frappe qui frappe de manière décisive et là aussi de manière mortelle de manière fatal chez lui c'est une espèce de truc qu'on se prend dans la figure fatal au fond est l'équivalent chez lui de ce que Lacan appelait le réel le fatal qui d'une certaine manière lève la simulation dont parle Baudrillard et bien c'est la même chose que le réel qui vient fracturer la réalité chez Lacan en tout cas j'ai l'impression qu'on peut argumenter qu'on peut argumenter en ce sens et voilà mais je suis dit je ne vais pas m'étendre sur Baudrillard pendant des heures parce que sinon on n'est pas sortis tout ça tout se finit par mourir d'inamition réaction ou question de la fin c'est la même chose d'inamition